Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, encore une fois, pour un nouveau téléphone. Mais cette fois-ci, c'est une crise de bombe. C'est Asus qui revient avec le ROG Phone, mais maintenant le ROG Phone 3. Donc, on connaît les antécédents avec le ROG Phone, qui étaient vraiment des téléphones gaming de malades. Mais avec le ROG Phone 3, Asus dépasse tout ce qui peut se faire aujourd'hui. Donc, il devient le téléphone le plus puissant en ce moment. Avant de parler du téléphone lui-même, j'aimerais revenir sur un des détails que Asus fait. C'est qu'il nous fournit encore une fois le ventilateur pour le gaming dans la boîte de base du ROG Phone, encore une fois cette année. Le détail intéressant avec ce ventilateur-là, c'est que sur le téléphone lui-même, il n'y a pas de prise jack. Sauf que quand on le branche dessus, lui-même, le fan, il a une prise jack. Donc, connecté dans notre téléphone. Puis, il y a une autre prise USB ici également. Donc, quand on joue, on met nos mains sur le côté, donc on bloque le USB-C. Donc, si on a une longue séance de jeu, c'est vraiment pratique de pouvoir brancher notre téléphone par en dessous. Puis, il y a une prise jack également si on veut brancher un casque. Donc, pour ce ventilateur-là, en plus, c'est vraiment idéal parce que notre téléphone chauffe en crisse quand on joue des fois. Puis, ce téléphone-là ne fait pas exception. Donc, c'est pour ça que le ventilateur est fourni. Mais, il y a ces deux petites options-là qui ne sont pas à négliger non plus sur le ventilateur pour une belle séance de gaming. Donc, si on parle du téléphone maintenant plus proprement parlé, Eh bien, si on le compare au ROG Phone 2 de l'année passée, on remarque qu'il est un petit peu plus sobre. Il est moins gaming métallique un peu que son prédécesseur de l'an dernier. Puis, peut-être qu'à première vue, vous vous dites qu'il a la même grosseur que le ROG Phone 2 de l'année passée. C'est un fait. Il a exactement la même grosseur. Puis, ce qui est cool aussi de ce fait-là, c'est que tous les accessoires qui venaient avec le ROG Phone, bien, ils ne venaient pas avec, il fallait les acheter, sont compatibles avec le ROG Phone 3 de cette année. Donc, si on a acheté les manettes, les contrôles, des choses comme ça, bien, c'est compatible à 100% avec le ROG Phone 3 cette année. Ça, c'est vraiment cool. Puis, également avec le ROG Phone 3, ce qui est cool, vraiment gaming, c'est qu'il y a Google Stadia Ready. Puis, on offre trois mois gratuits de Google Stadia avec la Cour de la Jette. Donc, ça peut nous permettre de goûter à Stadia avec notre smartphone. Puis, ça va avoir un plein rendu. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet du téléphone. La première chose qu'on remarque, c'est son écran. Donc, on a l'empreinte digitale sous l'écran qui marche super bien. C'est de la molette de 6,59 pouces Full HD+, de 23,40 x 10,80. Mais ce qui fait aussi un bon téléphone de gaming, c'est le taux de rafraîchissement. Cette année, les plus hautes gammes vont sortir des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Maintenant, chez Asus, on sort jusqu'à 144 Hz. Donc, on va avoir un taux de rafraîchissement ultra fin, ultra rapide pour avoir une plus grande précision de gaming. Donc, la latence de cet écran-là, c'est de 1 milliseconde. Donc, c'est vraiment rapide. Puis, il y a une latence du toucher de 25 millisecondes. Donc, c'est ultra rapide pour avoir des séances de jeu optimisées. Peut-être qu'il y a un aspect qui vous dérange de cet écran-là, c'est que ce n'est peut-être pas du bord à bord. Peut-être que ça, cet aspect-là vous dérange. Mais, par contre, pour une vraie séance de gaming, ces deux bordures-là, c'est qu'il y a deux speakers stéréo. Puis, le fait que les deux haut-parleurs sont vraiment sur le devant du téléphone, ça a permis une meilleure optimisation de la spatialisation du son. Donc, quand on joue, des fois, on a des tirs ou des choses comme ça. Bien là, ça permet justement de déterminer d'où provient le son. Même si c'est stéréo, bien on peut contrôler vraiment d'où vient le son, donc la spatialisation du son. Sauf que c'est quoi qui se cache derrière l'écran? Les plus hautes gammes cette année, c'est du Snapdragon 865. Sauf que, chez Asus, on a opté pour le 865+. Donc, ce processeur-là, il est 10% plus rapide que le Snapdragon 865 normal. Pour ce qui est du graphique, on a l'Adreno 850, donc qui est vraiment très bon. Pour la mémoire vive, on a le choix entre 12 gig de RAM ou 16 gig de RAM. Donc, c'est vraiment une bombe, mais également à LPDDR 5, qui est 50% plus rapide que LPDDR 4+. Donc, oui, il y a du 16 gig de RAM, mais encore plus rapide avec ce procédé. Pour le stockage interne, c'est du 512 MB, donc on ne peut pas l'extensionner. Mais c'est sur EFS 3.1, qui est 15% plus rapide que le 3.0 pour la lecture et l'écriture en mémoire interne. Donc, on a parlé beaucoup de la puissance, le stockage, mais maintenant, la batterie. Parce que pour un téléphone gaming, la batterie, ça en prend en ST. Donc, on a une batterie de 6000 mAh, donc c'est une ST de grosse batterie. Et pour la recharge, j'aurais préféré un petit peu plus parce qu'on nous offre une charge rapide de 30 watts. J'aurais peut-être préféré un 40 ou un peu plus. Sauf que cette année, on a fait une optimisation des flux d'énergie, ce qui permet quand même une recharge plus rapide que sur le ROG Phone 2 de l'année passée, même si on a les mêmes caractéristiques de batterie et de charge rapide. Puis ce qui est quand même malade avec ce téléphone-là pour la charge, c'est qu'il y a trois modes de recharge. Donc, il y a un premier mode de recharge qui est une version lente. Donc, ça nous permet de ne pas trop donner un choc à la batterie. Puis on laisse recharger tranquillement. Il y a également un mode de recharge intelligente, comme on pourrait dire, qui, elle, s'adapte selon le temps qui lui reste. Mettons qu'on met notre cadran sur notre téléphone, je ne sais pas, à 7h du matin. Puis là, on le branche pour la nuit. Lui, il sait comment d'énergie il a besoin, puis également le laps de temps qu'il reste. Donc, lui, il va y aller doser pour arriver à 100% à 7h du matin. Au lieu de genre, il est full boost pendant deux heures, il est plein, il redescend un peu, il remonte. Ça, ça donne, c'est vraiment pas bon pour les batteries. Ça donne un choc au téléphone. Donc, ça, c'est le deuxième mode. Puis après ça, il y a le mode régulier de charge rapide. Maintenant, on sort du téléphone, on s'en va à l'endos, vers les caméras. Une chose que vous allez peut-être remarquer si vous portez attention, c'est qu'à côté des caméras, il y a un petit point. Donc ça, c'est un quatrième micro qui nous permet justement de capter le son quand on filme vraiment bien. Tu sais, souvent, on dit, c'est bon d'avoir le micro pointé, d'avoir un petit micro qui pointe vraiment. Donc, lui, il y en a un vraiment intégré juste à côté des caméras qui pointe vers l'avant, permettant d'avoir une meilleure sonorité quand on filme. Pour les appareils photo, je ne vous donnerai pas tous les détails. Il y a un grand angle 64 mégapixels de chez Sony. Puis c'est le dernier MX686 qui nous permet justement d'avoir 4 pixels en 1 pixel. On a un ultra grand angle de 13 mégapixels. Puis on a aussi du macro 5 mégapixels. Si on flippe le téléphone de bord vers la caméra de selfie, enfin, tabarnak, ils ont pensé à ça, de crisser la caméra à selfie dans le coin. Esti, moi, je me plains assez de ça. Tu peux jouer, esti, puis faire un live en même temps, puis de voir. Fait que là, tu tiens ton téléphone, crisse la caméra, et dans le coin-là, tu ne mets jamais tes hosties de doigts devant. Donc, on a du 24 mégapixels pour la caméra de selfie dans le coin en haut à droite. Donc, quand on le ramène le téléphone, esti, on n'est pas devant. Donc, que ce soit pour la photo ou pour filmer, bien, on peut zoomer jusqu'à 8 fois. Puis on peut filmer jusqu'à 8K. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir offrir ça. Bien, ça, c'est en 30 images par seconde. Mais ici, on le met en 4K, on peut monter jusqu'à 60 images par seconde. Maintenant, sur le côté du téléphone, on a encore les deux bandes programmables, comme de touches. Donc, ça, ils sont programmables dans n'importe quel jeu pour pouvoir leur assigner des fonctions spéciales. Donc, c'est pratique des fois, justement, si on veut ajouter des gâchettes à notre jeu. C'est sûr que là, en regardant le téléphone de tous ses angles, avec les boutons, les prises d'air, bien là, c'est sûr et certain qu'il n'est pas certifié IP. Donc, pas de waterproof, ni pour la poussière, parce que c'est sûr que l'eau rentre dans le téléphone ou la poussière. Mais en tout cas, moi, de toute façon, peu importe le téléphone, je ne me crisserais pas d'une piscine avec. Donc, si vous achetez ce téléphone-là, c'est à faire vraiment attention. Une autre chose également, comme je vous mentionnais en introduction, c'est qu'ils ont misé sur un côté un petit peu plus sobre du téléphone. Et bien, chez l'OS également. Donc là, tu sais, ce téléphone-là, on a le choix en deux OS. On a une première interface, ROG UI, qui nous permet justement d'avoir une interface plus gaming. Mais on a également un Zen UI, qui, quand on le regarde, ça a l'air d'un téléphone bien normal. Donc, dépendant du choix qu'on veut faire, c'est possible justement que notre téléphone passe plus incognito si on ne veut pas trop mettre l'emphase sur un téléphone gaming. Donc, c'est notre choix d'entités de deux OS-là qui sont déjà installées dans le téléphone sur la base d'Android 10. Donc, on peut vraiment dire qu'ASUS, avec ce nouveau ROG Phone-là, cette année, met la barre grisement haute. Il torche tout. C'est le smartphone le plus puissant présentement. Puis, les caractéristiques sont complètement folles. Tout est top. Ce n'est pas compliqué. La puissance, rendu de l'écran, les caméras, c'est très bon aussi. Puis, la caméra, ce n'est pas top, mais on s'entend que pour un téléphone de gaming, on s'encore liste des photos un peu plus. Si on ajoute un téléphone de gaming, c'est pour le gaming. Mais on peut faire de l'excellent résultat vidéo et photo également. Donc, c'est un téléphone complet, haut de gamme, mais gaming, est-ce qu'il est ultra puissant. Donc, on peut dire qu'ASUS a bien fait ses devoirs. Puis, cette année, mise encore plus haut avec son ROG Phone 3. Donc, c'était la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Et sur ce, on va se dire à la prochaine. Bye! Bye!